Le module d'activation comportementale se lance comme tous les modules. Par exemple, depuis la barre d'action rapide, démarrer un module, choisissez dans la liste activation comportementale, sélectionnez votre patient ou votre patiente et lancez le module. Lorsque le module est lancé, un agenda s'affiche. Cet agenda est le même du côté thérapeute et du côté patient. Lorsque le thérapeute met à jour l'agenda, il se met à jour chez le patient, et lorsque le patient met à jour son agenda, il se met à jour chez le thérapeute. Par défaut, les rendez-vous pris avec le thérapeute s'affichent sur cet agenda. Décryptons cet agenda. Cet agenda propose un affichage à la semaine ou au mois. Lorsque nous sélectionnons l'affichage à la semaine, nous avons d'abord la ligne des journées, ainsi qu'un petit éclair barré à côté. Lorsque nous cliquons sur cet éclair, cela met automatiquement et de façon aléatoire une activité de psychologie positive sur la journée. Par exemple, aujourd'hui, le patient ou la patiente aura une activité à 13h, qui consistera à remarquer 10 petites manies chez les gens qu'il croise. Il pourra tout à fait changer l'heure et la date de cette activité si cela ne lui convient pas. Pour toutes les activités de cet agenda, nous avons l'option d'indiquer l'humeur avant l'activité, l'humeur après l'activité, et de noter quelques commentaires. Sous les jours, nous avons un petit plus qui permet de renseigner l'humeur du début de journée, l'humeur de fin de journée ainsi que des commentaires. Pour ajouter une activité, cliquez n'importe où sur l'agenda. Nous pouvons alors ajouter trois types d'activités. Soit une activité qui a été planifiée en amont avec le psychologue, soit une obligation, faire les courses par exemple, soit une autre activité qui semblerait pertinente à préciser. Pour planifier en amont des activités, vous pouvez cliquer sur le plus vert qui est à côté de choisir une activité, ou alors cliquer sur gérer mes activités. Une interface s'ouvre, quelques questions d'aide à l'identification des activités apparaissent, et un menu déroulant présente les différentes sphères de la vie. Lorsque l'on clique dessus, nous pouvons ajouter une activité. Par exemple, dans les relations familiales, nous pouvons ajouter une activité qui sera appelée ma maman. Ensuite, il nous est demandé de catégoriser l'activité selon sa faisabilité, dans ce cas, oui, l'activité est faisable. La récurrence, est-ce que cette activité peut être faite quotidiennement, de temps en temps ou une seule fois, et la pertinence. Le critère de pertinence sera à définir selon chacun de vos patients. Ajoutons pour l'exemple une autre activité dans les relations amoureuses, proposer un rendez-vous à Jeanne, qui est une activité faisable, tout à fait, mais par contre la récurrence est de temps en temps. C'est une activité toutefois très pertinente. N'oubliez pas d'enregistrer les modifications. Une fois les activités indiquées, nous retrouvons un résumé de ces activités, avec la possibilité de les exporter pour les imprimer. Il y a également un code couleur selon la récurrence des activités, vert pour les activités quotidiennes, jaune pour les activités de temps en temps, et bleu pour les activités à faire une seule fois. Enfin, les activités sont triées par ordre décroissant, selon le critère de pertinence. Nous pouvons, en cliquant sur « Modifier mes activités », ajouter des nouvelles activités, modifier un critère de pertinence, ou une récurrence d'une activité. Et lorsque nous cliquons sur « Gérer mon agenda », nous retournons sur l'agenda. Pour l'exemple, ce soir, je vais proposer à mon patient d'appeler sa maman à 19h, et puis il aura l'option, bien sûr, de noter son numéro avant, après, et des petits commentaires. Côté patient, l'interface est strictement la même. Notez que le module d'activation comportementale est par défaut activé chez tous les patients et les patientes. Il n'y a donc nul besoin de le planifier en tâches assignées, et les agendas sont synchronisés. Lorsque le patient ou le thérapeute ajoute ou supprime une activité, ou modifie la date ou l'heure, cette modification se retrouve de l'autre côté, donc chez le patient ou chez le thérapeute. Enfin, les activités ajoutées par les patients en autonomie dans « Gérer mes activités » se retrouvent également depuis l'interface thérapeute. Si votre patient ou votre patiente a l'application UmeoCare, une notification l'informera au moment de faire ses activités prévues sur son agenda.